Vous savez quoi ? Avec ces journées bien fraîches, rien de mieux que de se réunir autour d'un plat bien chaud. Sylvaire Rocher vous propose justement aujourd'hui une spécialité de Touraine du veau avec une petite sauce au vin et ses carottes. Voilà, une matelote comme on dit là-bas. Vous allez voir que ça ira beaucoup mieux après ça. La matelote de veau avec sa sauce au vin et ses carottes. Une recette traditionnelle en Touraine et Philippe va tout nous raconter. L'histoire de ce plat ou encore les secrets pour bien le réussir. L'un d'entre eux réside dans le climat Tourangeau. Si les légumes sont si bons dans cette région, c'est grâce à la météo. Ici, tout pousse et pour cause, les hivers ne sont pas trop froids, les printemps doux et les étés toujours ensoleillés. Et pour la recette du jour, tout commence dans le potager. Nous sommes à moins de 20 kilomètres de tour. Et si en plein automne, le jardin n'affiche pas autant de belles couleurs qu'il y a quelques jours, que moi, les légumes tardifs sont bien là. Quelques tomates, des aubergines et bien sûr les carottes qui vont nous servir pour la recette. Ce qui frappe ici, c'est la douceur qui règne tout au long de l'année. On parle de la douceur angevine, mais a priori, ça vient largement jusqu'à Tour. On a un climat qui est tout à fait agréable pour le jardin et également pour le tourisme d'ailleurs. Quand on ramasse les carottes, il faut essayer de regarder le collet qui dépasse. Voilà, en voilà une qui est absolument superbe, tout à fait grosse. Et quelques fois, si on ne les a pas suffisamment éclaircies en début de saison, on obtient ça, c'est quand même beaucoup plus dur pour faire la cuisine. Nos carottes, il va falloir qu'on les nettoie parce que bien sûr, on a eu un petit coup d'orage en début d'après-midi. Donc la terre est encore un petit peu collante. Ah, c'est moins joli que sur un étal de supermarché, certes, mais ça goûte carotte. Il y a quelques années, Philippe et sa femme Dany ont mis de côté leur carrière de commerciale et d'institutrice pour se transformer en gérant de chambre d'hôte. Ils se sont pris au jeu et œuvrent même en cuisine pour le plus grand plaisir des touristes. Philippe lave les carottes et les coupe en rondelles. On s'occupe maintenant du veau, du collier, du jarret et de la poitrine. Et on va donc couper ça en petits morceaux pour faire cette matelotte des tonneliers. Alors, matelotte des tonneliers, pourquoi ? En fait, ça vient des mariniers de Loire du 18e siècle. Les mariniers de Loire, les matelots qui attendaient pour embarquer sur les bateaux, c'était des gens qui avaient l'habitude de faire cuire du poisson, bien sûr, et ils faisaient cuire leur poisson au vin rouge, puisque tel est le principe de la matelotte. Mais quand ils étaient à terre, ils le faisaient avec de la viande, de la viande de veau, qu'ils faisaient également cuire dans du vin rouge, comme on va le voir tout à l'heure, puisqu'on va faire cette recette au Bourgueuil. Voilà, donc ce veau qu'on a coupé en petits morceaux, on va le blanchir 5 minutes pour lui bloquer les sucs, comme on dit, et attendrir la viande. La viande blanchie, on la passe sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Il faut maintenant préparer le roux, qui apportera du liant à la sauce. Donc un roux, on ne peut plus simple, même quantité de beurre que de farine. On va donc faire fondre le beurre tranquillement, auquel on adjoint ensuite la farine. Une fois que le roux sera démarré, on va lui mettre du vin de Bourgueuil. Une fois le vin versé, on rajoute la viande. Et pour améliorer le goût global, on va mettre un bouquet garni, donc un bouquet garni que j'ai fait tout à l'heure, avec le verre de poireau, du laurier, du thym, du persil, le tout du jardin, bien évidemment. On rajoute ensuite les carottes du jardin, et c'est parti pour 1h30 de cuisson. Au bout de 45 minutes, rapide contrôle technique, c'est le moment de s'occuper des oignons. Pour l'instant, ça n'accroche pas, ça cuit tranquillement, ça frémit. A priori, tout se passe normalement. On va glacer les petits oignons grelots, que voici. Donc les glacés, ça va consister à les mettre dans une poêle ou une sauteuse, avec du beurre, de l'eau, du sucre, et puis laisser réduire tranquillement. Une fois les oignons glacés, on les rajoute dans la cocotte pour terminer la cuisson. La femme de Philippe, Dani, entre en scène pour préparer l'accompagnement. Gratin de carottes au fromage de chèvre. Et pour ceux qui se le demandent, et oui, c'est possible de cuisiner en couple. C'est possible, mais chacun fait son plat. Voilà, on a chacun notre plat. Dani fait les entrées, les desserts, et je fais en règle générale les plats de résistance. Voilà, mais personne ne s'occupe du travail de l'autre. Pour son gratin, Dani a cuit les carottes dans l'eau. Elle a préparé une sauce avec de la crème fraîche, des oeufs et de la moutarde. Elle découpe le chèvre en rondelles avant de passer le tout au four. La matelote est tout juste prête, les convives se sont installés, place à la dégustation. C'est parfaitement cuit, la sauce est relevée à point. Non, non, c'est parfait, c'est un vrai bonheur. Les carottes aussi se marient bien avec le veau. Il n'y a rien à dire, c'est tout bon. Pour réaliser la matelote de veau de Philippe, pour 5 personnes, il vous faudra 1,5 kg de veau, jarret, collier et poitrine, une bouteille de bourgueuille, 12 oignons grelots, 20 g de sucre, 4 carottes, 30 g de beurre, 30 g de farine, sel, poivre, et pour le bouquet garni, persil, verre de poireau et thym. A vieux gourmet, vous allez vous régaler. Ben oui, les tonneliers, vous avez forcément besoin d'un bon plat pour se réchauffer, parce qu'au 18e siècle, la livraison du vin ne se faisait qu'en bateau. Voilà, quant à la recette, bien sûr, elle est livrée sur le site de France 3.